Lorsque des textes de rap arrivent à l'école, c'est que le rappeur en question a un certain niveau de culture, un niveau de texte et un niveau intellectuel assez élevé et assez haut. Yo, salut la team, c'est votre gars sur Jeff et je suis aujourd'hui là pour vous parler d'une actualité concernant le rap ivoirien. Et il s'agit d'un rappeur ivoirien qui est certes pas très connu, mais qui est là depuis un très bon moment dans la musique ivoirienne, dans le rap ivoirien. Et il s'agit de Defty, un rappeur de Yopougo, assez fier de moi parce que c'est quand même ma commune. Et Defty, c'est un rappeur qui est connu pour avoir des textes très puissants, une plume assez forte et un flow assez particulier. On le reconnaît avec sa coiffure digne de Vidal, Arturo Vidal, tout ce que j'ai à dire. Pas de commentaire, pas plus sur sa coiffure. Si vous voulez faire plus, dites-le en commentaire, on n'est pas là pour ça. Mais ce qui fait la particularité de Tarati, c'est que tout simplement, il y a longtemps qu'il est dans le game, mais il y a longtemps aussi que beaucoup disent qu'il est sous-côté. Ça dit qu'il a du texte assez imposant, assez fort et tout ça. Mais malheureusement, comme toujours on le dit sur le web, on aime la médiocrité. C'est pour ça qu'on laisse celui qui a des textes puissants pour prendre des personnes qui n'ont pas de texte. Pour ne pas avoir la cité de nom. Non, ce n'est pas dans ma bouche, vous allez manger votre piment. Et donc là, récemment, il y a Defty qui a publié sur sa page qu'il y a un de ses sons, instituté sur son divierge, qui a été utilisé comme sujet à l'école. Je ne sais pas précisément si c'est français ou philo, je ne veux pas raconter de bêtises. Parce que ça fait quand même un sacré bout d'année que je n'ai pas traité ces deux sujets-là. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais tout ça m'a été donné un sujet en classe et c'est ce morceau 70 vièges. Le morceau 70 vièges est disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien du clip en description pour que vous puissiez aller. Écoutez les paroles, voire un peu la force des choses avec les mots certes sur le papier. Mais la force des choses lorsqu'elles sont rapées, c'est différent. C'est assez poignant et tout ça. Et le morceau même a été écrit en hommage à l'attentat qu'il y a eu à Bassam. Un attentat qu'il y a eu à Bassam en Côte d'Ivoire et tout pendant les actes. Je ne vais pas voir le terme et tout. Je ne sais pas si c'est terroriste. Ça m'a trop choqué. Mais un attentat terroriste qu'il y a eu à Bassam et tout ça. Et d'ailleurs, c'était parmi ces rappeurs-là qui ont écrit des sons qui ont rapé pour pouvoir seulement rendre hommage à ces victimes-là. Et plusieurs années après, ce texte-là a été repris et utilisé pour un devoir en classe. Très peu de rappeurs rentrent dans cette élite-là qui ont eu leurs sujets, qui ont été utilisés comme des textes littéraires. Il y a Youssoufa qui est très connu. Il y a Booba qui a plus certaines punchlines qui sont réutilisées, Damso et autres. Mais vous voyez en fait que ce n'est pas des petits rappeurs. Ce n'est pas du Kobalade qui est utilisé pour faire de la dissertation. Non, pas du tout. Ce n'est pas non plus des rappeurs qui sont plus dans le style amusement et autres. Ce sont des rappeurs très techniques qui sont très souvent utilisés. Parce que faire un essai littéraire, ça demande beaucoup de cours intellectuel. Et pour pouvoir utiliser ton texte, c'est qu'il y a vraiment un texte d'un niveau assez haut et assez élevé. Et c'est vraiment une grande fierté pour la musique ivoirienne, pour le rap ivoirien. Et surtout pour lui qui voit enfin son travail reconnu. Parce qu'actuellement, il est très peu en mouvement. Il a depuis qu'il a signé ce Def Jam. Et on espère par la suite qu'enfin, des personnes vont s'intéresser à ce qu'il fait. On lui espère une carrière à la Youssoufa. Ou dans ce sens-là. Parce que Youssoufa, c'est l'un des rappeurs qui est vraiment resté très engagé, très technique dans ses rappeurs. Et tout ça. Mais qui a réussi vraiment à percer dans le milieu, dans l'univers du rap. On lui souhaite une carrière pareille. Un avenir pareil. Mais déjà, chapeau et félicitations à lui. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Concentage à l'été. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Et beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo spécialement sur Defty et tout ça. Dites-le-moi en commentaire et on va aller chercher des informations. Et si possible, le rencontrer lui-même pour avoir des informations assez poussées et assez détaillées concernant cela. Sur ce, marge de like, marge de partage. Restez abonné, restez connecté. C'était votre gars sur Jeff. Coucou, c'est Rémi sur ce. Bye. Cheers, cheers, cheers. Cordialement, Jeff. Ok.